nous revenons parce que je ne sais pas ce qui se passe quand il y a certaines personnes c'est un peu de blocage non je ne crois pas que c'est un peu de blocage depuis un temps ça a donné qu'un peu et nous voulons poursuivre notre conseil notre conseil alors je veux prier Seigneur merci pour ces temps nous te prions que tu es le maître dans les circonstances merci de rendre que tu sois Alpha et Omega de ces moments béni sois-tu dans le nom de Jésus Christ Amen alors je veux dire que toutes les nations connaissent une pathologie les nations sont malades dans le livre d'Apocalypse il est écrit qu'il y a une plante qui a été créée par Dieu pour la guérison des nations le Gabon a certainement ces problèmes mais le Gabon n'est pas seule nation à avoir des problèmes il y a cette sexualité à chaque fois que vous mettez France 24 nous vous rendons compte qu'il y a bien des problèmes à travers le monde il y a de la guerre au Yémen Israël et les Palestiniens se chocent tout le temps sont en train de se battre en Afghanistan nous n'en parlons plus en Irak nous n'en parlons plus présentement où nous parlons les gens meurent en Amérique du Sud avec le coronavirus au Soudan les gens meurent de la famine le Rwanda il y a quelques années ont traversé un périple dans le génocide mais par la grâce de Dieu ils se sont relevés la France même la France connait des moments difficiles les Etats-Unis là-bas ils n'en parlent plus en fait tous les pays connaissent des difficultés et c'est une interpellation pourquoi cela suppose que Dieu nous invite tous à avoir un regard précis sur les questions des nations le plus souvent nous 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 sommes intéressés à pour nous qui sommes prédicateurs nous vous prêchons les conférences mais Dieu a fait en sorte que chacun de nous appartienne à une nation et je lui fais dire qu'aucun prophète d'Israël n'est un étranger ce n'est pas un hasard ce n'est pas un hasard simplement parce que le prophète ou l'apôtre ou l'aspect est donc un apôtre ou Dieu l'assait c'est pourquoi Jésus lorsqu'il se retrouve devant une femme qui veut un miracle précise à cette femme une chose je suis d'abord venu pour les brébis perdus de la maison d'Israël le grand Jésus commence à préciser commence à dire à cette femme que c'est vrai que le salut va toucher le monde entier mais la priorité c'est d'abord les brébis perdus de la maison d'Israël nous aussi en tant que hommes de Dieu en tant que servants de Dieu serviteurs de Dieu nous devons apprendre à connaître cet enseignement qui consiste à nous préoccuper des questions de notre nation parce qu'il n'y a que la nation dans laquelle nous sommes a une destinée prophétique or ceux qui conduisent la destinée prophétique d'une nation ceux qui sont en éveil pour la destinée prophétique d'une nation c'est l'église c'est les hommes de Dieu alors nous voulons maintenant à nouveau jouer notre rôle de guide de boussole pour conduire l'action dans la véritable valorisation et pour permettre aux gens de rentrer dans sa destinée prophétique ça ne pourra pas se faire seulement avec les hommes politiques mais nous voulons les enfants de Dieu les fils de Dieu je t'en vais dire que dans le livre de Jérémie 33 le lacet 3 Dieu parle à monsieur Jérémie le prophète il lui invoque moi je te répondrai et je te montrerai les choses cachées des choses cachées je te répondrai il demande à Jérémie de l'invoquer et quand il demande à Jérémie de l'invoquer il lui donne ce qu'il va lui donner en retour ce n'est pas l'exhaussement mais c'est une réponse cette réponse c'est quoi c'est une révélation bien donné la révélation abrège les souffrances la révélation annule certains sujet de prière inutile il y a des choses superficielles dans lesquelles nous avons été pendant des années aujourd'hui nous rentrons dans un temps de jeunes de la nation gloire à Dieu pour les pères qui ont eu cette sensibilité spirituelle je voudrais rendre un hommage à tous ces pères spirituels de notre nation qui ont eu cette sensibilité spirituelle pour sonner la trompette afin de nous permettre de nous mettre à la brèche et de capter le signal divin pour faire en sorte que la nation revienne à l'éternel alors Dieu dit à Jérémie je te montre des choses cachées que tu ne connais pas il y a des choses que nous pensons connaître mais que nous ne connaissons pas or si nous voulons voir un exhaustement efficace il faudrait qu'on soit capable d'aller chercher avec Dieu les choses qui sont profondes mes amis c'est dans la profondeur que l'on trouve l'or c'est dans la profondeur que l'on trouve les métaux les plus précieux si nous voulons voir la gloire de Dieu nous devons apprendre à rentrer dans la profondeur la Bible déclare que c'est la profondeur qui attire la profondeur Dieu est un Dieu profond Dieu est un Dieu de révélation profonde Dieu n'est pas un Dieu de superficialité alors durant ces trois jours de jeûne le Seigneur nous invite à être non plus superficiel mais à être profond c'est la raison de mes interventions de plusieurs et jusqu'à aujourd'hui j'aurais pu aussi faire comme tout le monde rester dans mon coin prier simplement et puis Alléluia Jésus est bon mais j'ai eu la queue par le Saint Esprit de donner au peuple de Dieu quelques éléments qui permettront à ce que chacun se retrouve lorsqu'il va chercher la face du Seigneur Dieu est prêt à nous montrer des choses puissantes Dieu est prêt à nous montrer des choses profondes sauf que nous ne sommes pas suffisamment prêts pour descendre à aller les chercher il y a quelque chose que tu dois découvrir de ta vie mais si tu es superficiel tu ne peux pas l'obtenir il y a quelque chose que tu dois découvrir sur ta nation mais si tu fais les prières superficielles les prières et par vie il se peut que tu ne découvres rien Dieu est prêt de nous révéler des choses nous devons être prêt à prendre le risque spirituel d'aller vers Dieu pour chercher ces choses vous savez tout le monde ne supporte pas la présence de Dieu tout le monde ne supporte pas la présence de Dieu Moïse avait pu supporter la présence de Dieu parce que pour aller dans la présence de Dieu et prendre les droits tout le monde ne pouvait pas ce que Moïse peut le faire alors tout ce qui est de la valeur l'élémentation tout ce qui est profond chez Dieu il faut prendre l'audace il faut avoir l'audace que Dieu est provoquée dans ce franchement afin qu'il se rejette soit je l'ai dit je laisse trouver par ceux qui me cherchent et ceux qui me cherchent d'où leur cœur alors nous allons parler de la loi des alliances dont la destinée de l'élémentation mes amis le Gabon ce n'est pas le Congo le Gabon c'est la France le Gabon ce n'est pas l'Afrique du Sud le Gabon ce n'est pas les Etats-Unis quand vous lisez la Bible chaque nation a une destinée prophétique quand vous lisez les cultures Dieu décide chaque nation pour quelque chose pour un butif mes amis nous avons un rendez-vous dans le concert des nations nous avons un rôle à jouer le Gabon ce petit pays de 2 millions d'habitants d'Afrique centrale a un rôle à jouer dans le concert des nations nous avons quelque chose à proposer au monde entier Dieu a suscité chaque nation avec une destinée prophétique le Gabon a sa propre destinée prophétique c'est pourquoi c'est bien que ce soit les Gabonais qui parlent de leur nation parce qu'eux ils sont mieux placés pour parler de leur nation si nous attendons que Dieu envoie des prophètes qui viennent d'ailleurs d'autres pays de l'Ouganda de l'Afrique du Sud du Congo de l'Ethiopie qui viennent parler au nom de l'éternel du Gabon c'est une aberration spirituelle malheureusement nous avons le complexe nous les Gabonais et même dans le domaine spirituel dans le domaine de l'église nous avons le complexe de l'étranger c'est tout ce qui vient de l'étranger qui est de Dieu c'est tout ce qui vient de l'étranger qui est bon maintenant on va commencer à comprendre que Dieu pourra parler de temps en temps à ceux qui sont de l'extérieur mais ceux qui sont de la maison ce sont les propriétaires de la révélation nous sommes les propriétaires de la révélation de notre pays il y a des choses que Dieu ne peut dire qu'à des Gabonais seulement et non à notre personne il y a des choses que Dieu ne peut pas dire à notre nation parce que c'est dans le fonctionnement de Dieu il y a des choses qu'il ne peut pas dire à des hommes qui viennent d'ailleurs des choses qui concernent la profondeur et la vie et l'équilibre de la nation gabonaise Dieu devra passer inéluctablement par les Gabonais eux-mêmes c'est pourquoi nous voulons reprendre le flambeau que nous avons laissé pendant des années les alliances la loi des alliances dans la destinée d'une nation oui mes amis je répète les alliances sont une réalité réelle je reprends les alliances sont une réalité réelle elles agissent au niveau individuel au niveau familial au niveau territorial au niveau national et au niveau international il y a des gens qui vivent aujourd'hui mais ils sont simplement victimes d'une alliance qu'ils n'ont jamais contracté il y a des gens qui vivent des choses mais ce n'est pas le résultat de leur propre choix mais c'est le résultat d'une alliance que d'autres personnes auront tissé l'alliance peut avoir une influence dans la vie d'une personne je suis le pasteur je vous parle par expérience il y a des gens que j'ai parlé des gens tout au long de mon mystère que j'ai reconnu par la puissance de ce que j'ai reconnu dans plusieurs familles notamment en Afrique des gens qui ont un comportement anormal un comportement déviant des gens qui ont un comportement symétrique et parfois on regarde toute la famille c'est les mêmes personnes qui ont le même comportement ou même plusieurs personnes ont la même caractéristique ça peut être les liens la situation dans le monde ça peut être la situation sur ma carrière sur mon mari ça peut être la situation sur les professionnels de ce que c'est compromis le quartier Je ne sais pas ce que l'on est allé à la maison ferme à la maison des gloces pour payer les quartiers. Mais moi, je ne sais pas ce que l'on est allé à la maison sans souci. Je ne sais pas ce que l'on est allé à la maison sans souci. Avant d'aller habiter dans un quartier, mes amis, essayez d'interroger le Seigneur. Le oui ou le non, dois-je aller habiter dans ce quartier ou non ? Parce que tu peux prendre ton enfant, tu vas habiter dans un quartier et la destinée de ton enfant est déroutée. Pourquoi ? Parce que les entités qui sont dans cet endroit ont une alliance qui contrôle la destinée des enfants. J'ai vécu dans un quartier où le trois-quarts, c'est des fumeurs de chambre. Et j'étais de ce nombre, des braqueurs, des délinquants. C'est le quart de réussir la lutte seule, c'est horrible. Et j'ai eu des violences dans ce quartier. Je n'ai plus les enfants polis. Ils sont en train de faire dans ce quartier. J'en suis, ils sont les méchants. Ils sont plus les méchants. La tension est en effet du produit national. Ça veut dire qu'on peut avoir des alliances liées à une nation. Une nation peut être victime, peut être victime d'une alliance. Les gens peuvent être victimes positivement ou négativement d'une alliance. Oui mes amis, l'alliance peut influencer la destinée d'une nation, la destinée d'une personne, la destinée d'un quartier, la destinée d'une famille, la destinée d'un territoire. Les alliances jouent fortement dans la destinée d'une nation. Les alliances jouent fortement dans la destinée d'une fille. Oui mes amis, il existe plusieurs alliances. Il y a des alliances humaines. Toutes elles ont besoin d'une force spirituelle. Mais toutes les alliances ont quand même partie spirituelle. Il y a des alliances humaines entre deux personnes. Les hommes, David et Jonathan, ont eu une alliance. Ils se sont fait alliances en vue de demeurer loyales. Jusqu'à la mort de Jonathan, David était à faire briser l'ouïe. Mais il est dans sa maison parce qu'il est révélance. L'alliance est pas solaire, ça viole les consens. Oui l'alliance de la croix, il y a toujours des répercussions sur ce plan spirituel. L'alliance peut contacter du point de vue naturelle, mais elle aura naturellement des conséquences du point de vue spirituel. Quel genre d'alliance notre nation a tissé ? Dans quel genre d'alliance, le Gabon s'est retrouvé jusqu'ici. Sommes-nous victimes des lois, des alliances, des alliances qui, grossois, emprisonnent la destinée d'une nation ? Qu'est-ce qui a été fait au départ pour aujourd'hui ? L'alliance se retourne avec un pays tellement riche, un petit pays, un scandale économique, un scandale géologique, mais avec une pauvreté extrême. Comment expliquer ce paradoxe ? Demons-nous l'expliquer de manière économique. Les intellectuels ont réfléchi. Ils ont dit c'est impossible qu'au Gabon les gens souffrent. Tout le monde a essayé d'étudier. Au Gabon c'est impossible humain de voir que les gens souffrent. Parce qu'il y a suffisamment de richesses pour que tout le monde soit à l'abri du besoin. Mais comment expliquer qu'un petit pays comme le nôtre, nous prenons des étudiants au Gabon pour aller étudier au Bénin et au Togo ? Bénin et Togo ! Je n'ai pas de richesses. Ils n'ont pas de richesses. Il y en a qui ne connaissent que du coton. Mais il y a des Gabonais qui ont étudié au Togo. Mais il faut qu'on s'arrête. Et qu'on se demande qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que c'est naturel ? Je voudrais parler à tous les cartésiens. Vous savez, il y a des gens qui ne croient pas à ces choses-là. Ils sont tellement cartésiens. Ils sont tellement rationnels. La rationalité est devenue une prison dans laquelle ils sont. Au point qu'ils refusent de voir les évidences spirituelles. Ce n'est pas parce que vous ne croyez pas en quelque chose que ça n'existe pas. Et si vous ne croyez pas que le feu brûle, si vous loutez, allez mettre votre main au feu. Et vous verrez si le feu ne brûle pas. Tu peux ne pas croire. Mais même si tu ne crois pas à la même chose, elle peut agir dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas à ça. Non, ça ne s'agira pas dans ta vie. Même si tu ne crois pas à la même chose, elle peut agir dans ta vie. On lit ensemble dans le livre de Genèse 12, versets 1 à 3. Genèse 12, versets 1 à 3. L'éternel dit Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le livre de Montreux, je ferai de toi une grande nation. Je te biais. Je m'en ai ton nom grand. Et tu seras une subvention. Je te biais. Et je mourirai ceux qui te mouriront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole du Seigneur. L'Alliance, c'est un accord de principe. C'est un traité entre deux parties égales ou entre un faible et un plus fort. L'Alliance. est une réalité qui met en évidence deux parties. Un homme qui ne connaissait pas Dieu. Mais un jour, il rencontre Dieu. Et dès son appel, Dieu lui donne, Dieu fait-lui une alliance. Il y a des bonnes alliances et il y a des mauvaises alliances. L'Alliance peut être faite avec Dieu. Mais l'Alliance peut aussi être faite avec le diable. La question que je me pose. L'Alliance du Gabon a été faite avec Dieu ou avec le diable ? Écoutez, nous regardons seulement les conséquences de la vie. Pour savoir si une alliance a été faite avec Dieu ou avec le diable, regardez le style de vie de les hommes-mêmes. Regardez la manière que les gens vivent. Vous pouvez savoir si oui ou non. Je vous laisse l'occasion de répondre. Repondez à cette question. Est-ce que le Gabon a fait une alliance avec Dieu ou ils ont fait une alliance avec le diable ? Abraham se lève et il fait une alliance avec Dieu. On est au commencement de la nation juive. Au commencement de la nation, Dieu commence la nation avec une alliance. Toutes les nations qui existent existent sur la base d'une alliance. Aucune nation n'existe s'il n'y a pas d'alliance. L'alliance, c'est le fondement de l'existence d'une nation. C'est le fondement de l'existence d'une famille. Dieu ne peut pas créer une nation si à la base il n'y a pas une alliance. L'alliance peut être faite par Dieu ou par le diable. Mais au commencement d'une nation, il y a toujours une alliance qui est tissée. Au commencement de la nation gabonaise, il y a une alliance qui a été tissée. Il y a des alliances qui ont été tissées, mes amis. Vous savez, pendant cinq journées, à l'école même, on parle de ces histoires du Gabon. L'histoire politique du Gabon. Le 17 août ou le 16 août, on nous fait passer la même histoire depuis les années. On nous fait fatiguer de voir sa gamme en télévision. Les mêmes histoires. Nous savons l'histoire politique du Gabon. Comment le Gabon a accédé à son indépendance ? C'est ce qu'on nous raconte. Mais est-ce que les gens connaissent l'histoire spirituelle ou l'histoire ésotérique que nous avons ? Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons connaître l'histoire spirituelle et l'histoire ésotérique de notre nation. Si Israël est resté fort jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'ils connaissent l'histoire spirituelle et l'histoire ésotérique de leur nation. Donc, j'ai suivi sur Facebook un discours du premier ministre israélien, Benyani Letaniaou. Un discours qui m'a fait en sorte que je me dise, est-ce que nous, on peut connaître l'histoire comme ça ? Dans son histoire, il a présenté l'histoire spirituelle de sa nation. Il voulait montrer aux gens du monde qu'Israël est imbattable. Il n'a pas commencé à expliquer ça par la force militaire. Il n'a pas commencé à dire qu'Israël est forte parce qu'ils ont des armes. Il n'a pas commencé à dire qu'Israël est forte parce qu'ils ont des armes. Il n'a pas dit qu'Israël est forte parce qu'ils ont l'économie. Il n'a pas dit qu'Israël est forte parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Il a commencé à présenter le dieu de l'alliance et l'alliance qui avait été faite avec Abraham. Donc, la force d'Israël ne repose pas sur leur armes nucléaires. La force d'Israël ne repose pas sur leur argent, sur leur technologie. Mais la force d'Israël repose sur l'alliance qu'ils ont faite avec Abraham. Sur quoi repose la force du Gabon ? Est-ce qu'on a eu une force au Gabon ? Sur quelle alliance du Gabon a été battue ? Nous combattons beaucoup les esprits dans les églises. Esprit de ceci, esprit de cela. Mais écoutez, c'est un faux combat. C'est un faux combat. Vous combattez les luttes que vous ne connaissez pas. Vous savez, dans le monde spirituel, c'est celui qui connaît qu'il y a de l'avance. Dans le monde spirituel, ce n'est pas celui qui crie. Ce n'est pas celui qui prie beaucoup. Il fut un temps où Jésus ne priait pas, il passait seulement, il y avait des manifestations. Celui qui comprend l'invisible, qui connaît l'invisible, peut dominer le naturel. Si nous ne comprenons pas, si nous continuons à souffrir comme nous souffrons, c'est parce que nous n'avons pas compris les lois de l'invisible. Nous ne comprenais pas le nom du spirituel. Nous sommes dans une nation où nous ignorons tout. Nous connaissons la politique, nous connaissons les présidents, nous connaissons les ministres, mais nous ne connaissons pas l'histoire spirituelle. J'ai fait une recherche. J'ai regardé un peu les livres des coutumes gabonaises. J'ai acheté des livres sur l'Histoire du Gabon. J'ai compris une chose. Les blancs connaissent l'histoire spirituelle du Gabon mieux que les Gabonais. Un blanc est capable de vous expliquer l'histoire spirituelle de votre nation même que vous-même. Mais comment voulez-vous vous emparer spirituellement de votre nation si vous ne connaissez pas les réalités spirituelles de votre nation ? Nous, on vit des informations qu'on nous dit. Cousteau est venu plonger dans la mer du Gabon. Quand il a parlé, on a pris sa petite prédication. Cousteau a révélé les choses. Mais écoutez, nous avons le Dieu de révélation. Le Dieu qui révèle les choses cachées. Au lieu avant que Cousteau vienne parler des choses du Gabon, nous-mêmes déjà, parce que nous sommes les enfants de la lumière, les hommes qui sont connectés autour, on devait déjà connaître ce qu'il est question dans cette nation. Nous attendons toujours quelqu'un de nous dire. J'ai l'inventé que le Gabon est ceci. Le Gabon est comme ça. Le Gabon, on n'a aucune lecture spirituelle de notre nation. Abraham a bâti la nation d'Israël avec une alliance. Nous ne devons pas seulement connaître l'histoire politique de notre nation, mais aussi l'histoire spirituelle, l'histoire ésotérique. Une nation est fondée sur la base d'une alliance. La nation d'Israël a commencé avec une alliance. C'est pourquoi on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand on parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on parle de l'alliance. On est en train de dire qu'Abraham a tissé une alliance. Elle a été reçue par Isaac et Jacob l'a soutenue. L'alliance est ce qu'il fonde une nation. Dans le texte que vous voyez, que nous avons lu, nous avons remarqué que Dieu va promettre des choses à Abraham. Il dit « Je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. » Ensuite il dit « Les nations de la terre et les familles de la terre seront bénies en toi. » Il dit « Les nations de la terre et les familles de la terre sont bananes et les familles de la terre et le terre seront bénies en toi » nos alliances ne sont pas que nos alliances nos alliances sont aussi les alliances de nos enfants les alliances que les pères de la nation ont tissé seront aussi les alliances dans lesquelles nos enfants qui naîtront vont évoluer Abraham est mort Isaac est placé sur la couverture de cette alliance Isaac est mort Jacob a été placé sur la couverture de cette alliance Jacob est mort les douze tribus ont été placés sur la couverture de cette alliance chaque personne qui naissait chaque génération qui naissait était placée sur la couverture de cette alliance chaque génération qui naissait au Gabon même s'il n'y a pas le départ chaque personne qui naissait sur la couverture du Gabon est placée sur la base des alliances qui ont été tissées dès le départ que tu le veuilles ou non si tu es gabonais il y a une alliance qui naissait sur ta vie c'est une alliance qui a été basée à la fondation de la nation l'autre chose que j'ai envie de dire c'est que ce sont les pères qui bâtissent la nation ce sont donc les pères qui bâtissent les alliances les premières personnes qui ont été en contact avec des réalités spirituelles dans cette nation ce sont eux qui ont posé les fondements les fondements sous lesquels nous tous nous venons à exister les pères de la nation n'importe qui ne peut pas bâtir une alliance au nom de la nation moi que pasteur je ne peux pas m'élever ma télé j'ai dit je bâtis une alliance pour le Gabon on a vu ça des pasteurs des prophètes qui vont bâtir des alliances ils vont faire alliance avec eux toi tu es pasteur tu laisses les pères de la nation tu les laisses toi tu t'élèves parce que tu as l'onction prophétique tu vas aller faire des actes prophétiques pour te laisser alliance avec Dieu non ce sont les pères ce sont les sources les sources qui bâtissent les alliances c'est pourquoi c'est Abraham qui est le père de la nation d'Israël parce que c'est celui qui a bâti l'alliance c'est pourquoi les gens peuvent vivre des choses parce que les parents, les parents, avant, ont fait des choses les premiers parents ont dit c'est des gens d'Israël et nous on est rentrés on souffre on ne sait pas pourquoi on souffre parce que les gens font des alliances bizarres les alliances ne sont pas des alliances c'est aussi des alliances de nos enfants le Gabon je veux dire nous poser l'action quelles sont les alliances qui ont été blessées par ceux qui nous ont oppressés dans cette nation les dirigeants les autorités quelles sont les alliances qui ont été blessées une chose est sûre ce n'étaient pas des bonnes alliances quand on regarde Israël ceux que Dieu a dit à Abraham ils sont en train de vivre ça Israël est dans le repos à cause d'une alliance le Gabon aussi aurait pu être dans le repos si des alliances propres avaient été faites au départ nous sommes sur des alliances compliquées ce que nous vivons là ce sont les alliances qui réclament ce sont les alliances qui réclament oui il y a un rapport entre l'alliance et la destinée pourquoi ? parce que l'alliance est le fil conducteur d'une destinée je reprends l'alliance est le fil conducteur d'une destinée aujourd'hui si Israël est ce qu'elle est malgré les contestations dont ils sont sujets ils sont toujours devant parce que Dieu avait dit à Abraham je bénirai ceux qui te béniront je ferai de toi une grande nation donc même si ils n'ont pas suffisamment de puissance mais il y a une puissance qui les contrôle c'est quoi ? c'est la puissance de l'alliance la puissance de l'alliance est capable de vous arracher de l'esclavage ils ont fait 400 ans de servitude en Egypte quand ça sonnait Dieu se révélait à Moïse il dit je suis le dieu de l'alliance le dieu d'Abraham le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob j'avais fait un serment à Abraham alors ils vont sortir Dieu a déployé toute sa puissance parce que là où il y a l'alliance il y a que Dieu s'est engagé Dieu a engagé sa puissance Dieu a engagé son honneur là où il y a l'alliance Dieu défend là où il n'y a pas l'alliance Dieu ne défend pas nous avons été vendus dans cette nation ceux qui ont tissé les alliants dans cette nation ne nous ont pas aidés ils ont fait des choses pour leur propre compte oui mes amis oui mes amis Genèse 9 Genèse 9 le verset 8 à l'août Dieu part encore à Noé je suis sa puissance voici j'ai terminé mon alliance avec vous et avec votre postérité avec tous les êtres vivants qui sont avec vous tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche soit avec tous les animaux de la terre j'établis mon alliance avec vous aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge il y aura plus de déluge pour détruire la terre et Dieu dit c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre toi et moi et les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations pour toujours la première alliance c'est l'alliance adamique la seconde alliance c'est l'alliance noamique avec Noé Dieu a rasé la terre à cause du péché des hommes et quand il rase la terre il sauve une famille avec des couples, des animaux quand Dieu arrête le déluge et que Noé revient sur la terre la première chose que Dieu fait avec Noé il ne commence pas à faire autre chose il bâtit il fait une alliance l'alliance c'est le commencement de la vie la vie qu'un homme vit est liée à l'alliance qu'il a eue chaque vie est attachée à une alliance donc l'alliance que Dieu dit avec Noé est une nouvelle chose qu'il fait avec Noé mais écoutez le principe Dieu fait alliance avec Noé mais surtout avec tous ceux qui sont dans le milieu de Noé avec les enfants de Noé et avec les animaux pourquoi ? parce que dans une alliance on ne rentre pas seul le principe d'une alliance c'est que dès qu'elle est tissée elle engage toutes les personnes qui sont liées qui sont connectées à vos vies lorsqu'une alliance est tissée tous ceux qui sont connectés à vos vies sont de facto comptés dans l'alliance Dieu met même les animaux dans le contrat de l'alliance qu'il fait avec Noé les animaux étaient conclus à l'intérieur les animaux étaient compris à l'intérieur lorsque les gens font des alliances dans la nation même si nous ne sommes pas là même si nous n'étions pas là quand ça a été tissé le principe de l'alliance c'est que celui qui fait alliance s'expose au fait que tout ce qui est à partir tout ce qui sort de lui tout ce qui est lié à lui est automatiquement fait partie de l'alliance que tu aies été là ou pas si tu es garmonin tu es dans une alliance de la nation si ça a été une alliance satanique alors c'est possible que tu te retrouves à l'intérieur c'est pourquoi les Gabonais sont les mêmes même en Europe ils ne changent pas ils sont les mêmes les Gabonais ils regardent un peu l'actualité aujourd'hui les gens qui font soi disant la résistance ils parlent des affaires du bas de la culotte ils s'insultent ça c'est l'esprit Gabonais ça a été même en Europe ils ont l'esprit qui suit pourquoi ? parce que tout ce qui est dans la nation a été vendu a été voué a été consacré a été a été présenté vous allez comprendre pourquoi on a du mal à percer certains niveaux les Gabonais sont très intelligents ils ont des qualités des capacités en matière de prédication en matière d'ingénierie les Gabonais c'est des ongles pleins les têtes pleines mais nous sommes où aujourd'hui ? nous sommes à quel niveau ? et il y a quelque chose que je voulais te dire la question que je voulais te poser aujourd'hui je veux dire que nous sommes rentrés dans l'alliance à cause de notre appartenance au Gabon c'est pourquoi nous sommes dans cette alliance si nous sommes Gabonais nous allons devoir vivre des choses liées à l'alliance qui a été tissées par les premiers les patrias et qui se pérennissent par les fils du diable dans cette nation ils sont pleins et ils se reconnaissent ils m'écoutent je me demande pour la question qu'est-ce qui fait qu'une alliance demeure solide qu'est-ce qui amène une alliance à devenir forte parce que l'alliance peut exister mais pour que l'alliance soit forte pour que l'alliance soit solide il faut qu'elle repose sur quelque chose une alliance repose sur quelque chose et c'est pourquoi nous allons parler ce soir dans la deuxième partie de la puissance de l'autel c'est quoi l'autel ? l'autel c'est la rencontre ou l'une rencontre entre l'humain et le divin entre le spirituel et le naturel entre le visible et l'invisible je reprends l'autel c'est une rencontre entre l'humain et le divin entre le spirituel et le naturel entre le visible et l'invisible ce qui fait que les alliances soient fortes ce sont les autels s'il n'y a plus d'autels l'alliance ne peut plus supporter des mythes donc le Gabon vit aujourd'hui avec les alliances qui ont été visées par les pères et les autres sataniques de l'époque c'est parce que les autels existent encore écoutez-moi bien c'est sur l'autel qu'il y a le sacrifice l'autel a besoin du sacrifice pour supporter la vie de l'alliance ce n'est pas ce que vous regardez dans la Bible à chaque fois que Dieu se révélait au patriarche il bâtissait l'autel vous allez remarquer avec Abraham à chaque fois que Dieu se réveille à Abraham Abraham bâtit l'autel pourquoi ? parce que en bâtissant l'autel il renforce son alliance avec Dieu toutes les fois que l'autel est bâti l'alliance est en fait il n'y a pas de puissance dans une alliance s'il n'y a pas d'autel or l'autel c'est ce qui supporte l'alliance est-ce que je parle à quelqu'un ? le Gabon vit ce qu'il vit aujourd'hui c'est parce que simplement les alliances sont les têtes qui c'est vrai on va commencer à briser les alliances on brise écoutez si vous brisez l'alliance ça ne peut pas se briser parce que l'alliance se demeure maintenant si vous voulez que l'alliance disparaisse que l'alliance ne tienne plus que l'alliance ne supporte plus il va devoir briser les hôtels c'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a beaucoup du mal au Gabon parce qu'en fait c'est le mal en question ce sont les hôtels qui sont bâtis pour faire appel au règne du diable en vue de renforcer l'autorité du diable dans l'alliance qui a été tissée contre notre nation et contre les Gabonais dans le livre de 1 roi 19 18 verset 20 à 25 l'histoire de Élie Élie était un roi était un prophète que personne ne connaissait et il y avait un roi qu'on appelait Akam Dieu avait interdit au roi et au peuple juif de se marier avec des étrangères mais pour des raisons économiques pour des raisons financières Akam va décider d'aller épouser Jézabel il faut bien comprendre l'histoire c'est que c'est pas parce qu'il est maire ah Jézabel le Gabon libère de la ligne c'est que c'est pas parce qu'il est maire mais parce qu'il avait des intérêts économiques parce que Jézabel elle elle était d'un pays où il y avait la prospérité ils étaient maîtres dans le commerce maritime donc pour faire la prospérité dans son pays il a désobéi à la loi de Dieu et au départ on adorait déjà Baal au royaume de Juna mais il va mener l'adoration de Baal au royaume de Samarie il va construire un temple dédié au dieu de Baal en Samarie donc à cause de bien vivre à cause de l'alliance ce qui amène les problèmes ce sont les alliances Acab s'est marié avec la mauvaise personne il a fait une alliance avec Jézabel oh Jézabel elle adore Baal qu'est-ce qu'elle fait quand elle est rentrée en Samarie en Israël qu'est-ce qu'elle va faire elle va faire entrer progressivement les prophètes de Baal ils vont rentrer ils vont rentrer ils vont prendre les hommes stratégiques de la vie et puis il y avait 400 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté le peuple juif ne pouvait plus reconnaître les terreners ils avaient décidé de la récolté Baal il y aura des idées de pourrir l'atmosphère spirituelle d'Israël pour l'honoration de la soirée aujourd'hui il y a des sectes dans ce pays des choses bizarres des pratiques occultes on nous amène au venu des temples du venu des pratiques sataniques dans le pays c'est quoi ce sont des hôtels pour étouffer la gloire de Dieu pour empêcher l'atmosphère propice au règne de Dieu ils bâtissent des hôtels sataniques pour empêcher que le règne de Dieu s'établisse Élie m'a dit à Kav convoquer les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarthée venez retrouvons-nous mais j'aurais voulu qu'Élie se bête ou Élie utilise d'autres moyens qu'est-ce qu'Élie fait Élie demande au prophète de Baal de bâtir un hôtel Élie bâtissez votre hôtel moi je partirai le mien ensuite invoquez votre Dieu pourquoi Élie donne pour stratégie de combat l'hôtel parce que l'hôtel est ce qui confirme l'alliance parce que l'hôtel est ce qui approuve et qui donne la vie à l'alliance donc Élie demande à ce qu'il y ait confrontation l'hôtel afin que l'hôtel qui réagira par le feu soit le Dieu qui va être établi en Israël comme Dieu comme le vrai état de Dieu et ce jour-là l'hôtel de l'éternel a été rétabli la Bible dit que Élie a rebâti l'hôtel et quand Élie a rebâti l'hôtel le peuple a commencé à reconnaître voici c'est l'éternel qui est Dieu écoutez peuple de Dieu le problème du Gabon si nous ne sommes pas au niveau où nous sommes c'est parce que des lois sataniques avaient été tissées pour le passé des alliés des alliés des alliés sataniques on fait des choses bizarres on vote des lois sur l'homosexualité ce sont des hôtels qu'on place pour inviter l'oreille du diable dans la nation parce que si satan a ses hôtels partout alors son règle va s'établir mais tant que nous serons là l'oreille du diable ne sera pas établie dans cette nation nous sommes écoutez Élie était seul contre 800 prophètes on n'a pas besoin de des milliers on a besoin de des hommes des femmes de Dieu nous comprenons le principe des hôtels l'hôtel appelle l'alliance si nous avons compris cela nous devons commencer à renverser à savoir où se tiennent les hôtels dans ce pays parce que ce pays est aussi hôtel c'est le pays dans cette nation mais si nous voulons nous devons renverser les hôtels c'est plein dans ce pays il renforce le mal il renforce les pratiques occultes parce qu'il veut que le plan du diable s'accomplisse que l'alliance subitivant soit manifestée je veux que tu écrives ça n'arrivera pas je veux que tu dis avec moi ça n'arrivera pas à plus l'éclat parce qu'il est révélé et condamné et lui était seul lui seul devant les 800 prophètes lui seul 800 prophètes frères la vérité n'a pas besoin de l'être majoritaire je dieu la maleté le gagne si tu es pour toi la Bible dit qu'il sera contre toi les fils du diable n'ont plus le pays les bâtis n'ont plus dans ces salis les gens n'ont plus trop d'honneur les gens ont fait l'école ils ont des diplômes mais ils chocent dans les maisons j'ai vu un homme avec une maîtrise en train de faire SGS oh mon dieu ma nation est où un homme qui est allé à l'école les parents ont financé c'est une il est venu en train de faire SGS vous envoyez vos enfants à l'école pour qu'à la fin on les oblige à citer des contrats sataniques on les sommet comment nous le gavons un pays fier notre diversité à quel point aujourd'hui nous avons des gens étudiés au Togo et au Bénin je sais pas les gens qui ont dit des choses simples mais parce que simplement nous sommes victimes d'une alliance satanique le barbonneur quelle que soit son notion et je vais vous dire le problème c'était ça va même ce que dans l'église même les hommes de Dieu nous aujourd'hui qu'est-ce que les états de Dieu sont fort et fluents à la dimension de David et les autres aujourd'hui nous passons du temps à inviter les autres nous nous invitons les camarades font suffisamment la promotion des pastors étrangers même dans le pastoral combien de pastors sont en un certain nuage aujourd'hui il y a un cafon le cafon a une alliance de son qui est un sujet de la vie si tu arrêtes la nature renécent vite Dieu voisin ça doit s'arrêter ça doit s'arrêter quelque chose quand on se passe dans cette nation ça va se donner des frères de la 712 il y a une relation que l'apôtre Paul donne il parle il n'est que dans l'alliance il y a la promesse quand il y a une alliance il y a des promesses Dieu a fait une alliance avec Abraham il y a eu des promesses et on voit la vie des juifs c'est des hommes épanouis les gens qui ont été au Gabon les gens qui ont été tissés pour la nation gabonaise où sont les promesses nous sommes devenus esclaves dans notre propre pays je dis bien esclaves dans notre propre pays il y a quelque chose que j'ai lu depuis que je me suis converti c'est l'un des versets qui a bouleversé mon entendement spirituel l'apôtre Paul très inspiré dans le livre de Galate c'est ce qu'il dit Galate 1 Galate 4 verset 1 je dis qu'il ne diffère en rire de l'esclave quoi qu'il soit maître de tout mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père aussi longtemps que les héritiers étaient qui ne diffèrent cela et qu'est-ce qu'on fait de lui on est par les tuteurs le gros qu'est-ce galon c'est la fête c'est qu'on a une mentalité d'esclaves pour avoir le goût de pain personne ne pense à créer une entreprise mais quand tu commences à créer une entreprise tu es dans la rose quoi c'est pas bien on va donner tu es dans quelle obédience qui est ton masque qui est ton père qui est ton parrain même dans le ministère on ouvre les églises pour avoir les villes pour être célèbre de notre quartier on ouvre le ministère dès qu'on a on prêche un peu et on est l'eau on est revenu grand frère les étudiants qui sont partis au gabon en france et aux états unis ils sont là ils sont paresseux ils sont devenus des résistants ils sont là assis ils mangent la nourriture ils grossissent ils font les flammes des nénés des sévues sur facebook ils ne font rien à paris ils ont des gros amis requittent le gabon pour aller souffrir mon dieu aussi longtemps que l'héritier est un enfant nous sommes des héritiers on nous a collé dans ce pays des tuteurs des gens qui nous dirigent à une dimension ténébreuse nous avons des tuteurs et témoins très bien le seigneur va nous délivrer on va à l'école les gens vont faire gestion de projet je vois des gabonais qui vont faire à l'école gestion de projet management des organisations quand ils viennent ils ne peuvent même pas ouvrir une épicerie c'est quelle mentalité ça les gens viennent de l'étranger ils prennent des pirogres ils viennent entreprendre dans l'autre pays le gabon s'enrichent ils vont aux états unis ils viennent riches avec ça nous sommes des esclaves la mentalité d'esclaves l'alliance dans laquelle on nous a placés c'est l'alliance de l'esclavage je souscris à la délivrance ce soir au nom de Jésus je souscris je veux quelqu'un dit pour moi je souscris à la délivrance tu ne peux pas continuer on a des intellectuels des professeurs qui finissent en politique qui finissent conseillers du ministre des journalistes émérités des gens qui sont capables d'élever le nom du journalisme au gabon ils viennent conseillers du ministre ils viennent les conseils des ministres ils viennent les communiqués ministériels est-ce que Dieu nous a appelés pour ça ? donnez-moi un domaine avec quel point on excel notamment la honte est partout mes amis la mentalité d'esclaves tu fais l'école mais tu te limites au petit bout de pain que tu as parce que tu as un petit salaire tout le monde se bat pour un petit salaire je pleure quand je vois les gens qui ont servi l'état afin qu'ils coupissent dans les maisons ils n'ont même pas pu construire ils sont malheureux ils vivent comme s'ils n'ont jamais travaillé ils circulent j'ai mis des officiers de l'armée en retraite qui sont allés en location officier de l'armée j'ai mis des gendarmes logés au comou pendant plus de 30 ans ils ne prennent pas la maison quand ils sont ils n'ont jamais construit ils finissent locataires non mais attendez vous voulez qu'on parle quel christianisme parlons de vous-même dans les hommes de Dieu dès que tu as une église c'est maintenant grand pasteur bishop c'est maintenant toi qu'on doit respecter tu es la star sur facebook écoutez il y a plus grand que ça il y a des églises qui ont 10 000 membres il y a des pasteurs qui ont 10 000 églises d'armes il a 10 000 églises nous sommes les dames du Gabon Dieu nous a donné le mandat on est où on ouvre des cellules et des morceaux des églises ce que tu as pas une église dans une autre maison c'est une cellule de maison ce que tu appelles grand ministère 300 membres on t'infilture sur internet c'est une cellule de maison dans le pays des autres est-ce qu'il n'y a pas un problème les gens travaillent seulement pour avoir le salaire mais est-ce qu'il n'y a pas un problème comment dans un pays on peut avoir une mentalité d'esclave les autres nations demandent mais vous savez j'ai voyagé quand je suis arrivé en Corée je suis arrivé on 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 est sûr avec les nigériens et les autres nationalités on les a gardé près de une heure de temps quand je suis arrivé on m'a fait passer on a dit gabon vous là non vous ne vous ne pouvez jamais rester ici quand vous venez vous aimez votre pays vous rentrez je suis passé je lui comment respecter le gabon et je me suis dit s'il pouvait savoir combien on vit la dure quelqu'un va en europe faire les études il est ingénieur et philippe professeur ingénieur tes parents te sont privés pour que tu sois ingénieur tu fais avec la craie tu enseignes tu as réussi tu as un salaire tu n'as pas réussi tu es monni parce que le péché c'est quoi amassia le péché c'est le fait de ne pas atteindre le but dans la vie c'est pas le salaire qui est important c'est d'atteindre le but rassasier les deux jours les parents travaillent c'est pour nourrir les enfants on a voulu envoyer à l'école c'est fini face et après il fera comme ça combien de gabonais ont créé des entreprises ils ont pillé l'argent de l'état ils vendent des milliards mais ils ne peuvent pas créer des entreprises des firmes nationales pour empocher les gabonais ils vendent l'argent de l'état ils vont cacher dans les paradis fiscaux et ils disent qu'ils sont grands n'importe quoi il est temps que ça change il est temps que vous attendez un messie qui va venir de l'amérique ou l'arrivée de ce panneau parce que nous c'est ça le truc au tel homme de dieu grand homme de dieu grand homme de dieu amener même le pape il vous impose les chaussures rien ne va se passer parce qu'il y a une mentalité là le diable l'alliance qui a été fait c'est de nous amener à ne pas voir plus loin les gabonais ne voient pas loin les gabonais ne voient pas loin et on sait que vous ne voyez pas loin tout ce qu'on vous donne vous prenez tout ce qu'on vous propose pour que vous gagnez votre bout de pain moi il y a des choses que je ne peux pas accepter dans ma vie il y a des choses que je ne peux j'ai des moulots je ne peux jamais faire ça parce que je connais mon identité un humain qui ne connaît pas son identité a commencé à mourir nous sommes dans l'esclavage on a des gens des intellectuels des architectes des avocats ils ne sont même plus capables de réfléchir c'est comme si on a le tap d'âme sur notre tête plus rien n'est fait on attend l'étranger les gens viennent des libanais les jeunes carolais travaillent chez les libanais on est maltaite non mais excusez moi je parle avec le coeur aussi longtemps que l'héritier est un esclave est un enfant nous sommes des enfants pourquoi parce que l'alliance qui a été tissée c'est de nous maintenir dans l'esclavage l'esclavage est d'abord une mentalité mes amis dès qu'une personne commence un peu à émerger avant un peu le succès écoutez le succès ce n'est pas la réussite avant le succès ce n'est pas réussi sa vie avant les gens qui vous acclament ce n'est pas réussi sa vie j'ai été humble quand je suis arrivé à Yohido l'église de Yongicho j'ai été humble cela va que je n'ai même pas commencé à servir le seigneur allez à Yongicho allez chez Yongicho allez voir l'église de Yongicho vous n'avez pas commencé vous n'avez même pas commencé à être pasteur même les hommes de Dieu il y a un plafond qu'on n'arrive pas à voir on va faire un programme au Gabon on va aller chercher des gens qui prêchent ailleurs des grands pasteurs qui vont venir nous raconter des choses que nous nous pouvons prêcher il y a un problème mentalité d'esclaves on ne voit pas grand on n'entreprend pas on a peur tout est mis en place pour ça en fait nous maintenir l'esclavage un jour on va se réveiller le pays n'a pas pu nous appartenir un jour on va se réveiller on sera esclave déjà physiquement d'abord on a un homme mentalement esclave comment tout un pays les gens m'ont dit on va encore faire comment tout un pays c'est le refrain le refrain de notre mélodie on va encore faire comment prenez le Gabon donnez ça amenez les Burkinabés ici nous on va en Burkina et un ils viennent ici si le Gabon n'avait pas ressembler à Bubaï vous allez me dire on te donne un peu de l'argent pour faire des roues tu manges mais tu es maudit et pour faire quoi même je ne sais même pas si il y a un milliardaire au Gabon parce que être milliardaire c'est pas que les comptes te manquent pleins être milliardaire c'est produire de la richesse impacter des vies les hôtels sont pleins au Gabon tout le cultisme un petit peu comme le cultisme partage au francisme et nous les pasteurs le seul travail qu'on a le seul travail qu'on a trouvé de mieux à faire c'est de chasser les esprits des eaux les esprits des forêts les esprits d'un petit mariage peut-être se rire Dieu veut qu'on élève le niveau mes amis Jésus est venu des esprits en trois ans il a bouleversé la vie avec son message je crois en ce Gabon là où le nom de Dieu va être respecté j'ai fait un pays de la Foude de l'Est on nous a arrêté au contrôle les policiers nous ont arrêté dès qu'ils ont arrêté dès qu'on a dit pasteur ils se sont mis au garde à vous ils nous ont laissé passer viens faire ça au Gabon ici dis au taxi man au policier que tu es pasteur tu vas entendre vous l'envolez pourquoi ? parce qu'on a donné une image on se on se on attaque les les gens c'est bien de faire les séminaires on prie on prie on prie on prie on prie on ne peut pas nous sommes bloqués parce qu'ils avaient une défaite et vous allez remarquer que si vous étudiez la mentalité gabonaise elle est la même même pour ceux du sol en Europe dès qu'il a un petit boulot les footballeurs gabonais n'en parlons même plus les gars quittent nos gabonais on va aller jouer en Europe ils arrivent là-bas ils marient les vieilles blanches et ils font les selfies et ils sont arrivés 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 France, vous êtes allé enterrer votre destinée là-bas. Le Seigneur délivre la nation. Que tous les hôtels qui ont été bâtis, parce que les hôtels qui sont bâtis, c'est pour nous assujettir. Le diable veut nous assujettir. Il veut assujettir la nation gabonaise. Mais dis avec moi, c'est un échec pour lui. Il ne réussira pas pour nous assujettir. Tout ce qui a été fait, la bibliothèque sous le fond des complots, cela ne viendra pas de toi. C'est hôtel contre hôtel. Nous devons réussir à rebâtir l'hôtel. Écoutez, ce n'est pas moi qui puisse bâtir l'hôtel ici. Non, 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 non. Ce n'est pas n'importe quel prophète qui peut bâtir l'hôtel. L'alliance. Quelle est l'alliance que Dieu a bâti à cette nation? Et là, je vais lancer l'appel à tous nos pères. C'est vous qui bâtissez les alliances. Si les fondations n'ont pas été bonnes, vous avez le pouvoir de rebâtir les fondations. Vous savez, Jacob a maudit, a maudit humain. Vous le savez, Jacob a maudit humain. Mais lorsque Moïse est venu, avant qu'il ne rentre à Canaan, il a commencé à bénir les peuples. Et il a commencé à dire, Ruben, que Ruben vit. S'il y a des gens qui peuvent arrêter ça, c'est d'abord les pères spirituels, qui peuvent essayer d'interroger sur l'alliance qui a été bâtie. Nous sommes sur quelle alliance. On peut renégocier. On suit les hôtels. Arrêtons les hôtels. Arrêtons les hôtels. Non, 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 non. Arrêtons ça. Les gens bâtissent, ils restent dans ce pays pour les assujettifs. Nous sommes assujettifs dans ce pays. Regardez les gens, regardez les hommes de corps. Ils servent pendant les années, grand lieutenant, grand capitaine, grand souci. Quand ils finissent à la poubelle comme des malheureux. Non, mon Gabon vaut mieux que ça. J'ai dit, mon Gabon vaut mieux que ça. Si tu m'entends de là où tu te trouves, commence à comprendre que c'est un problème sérieux. Ce n'est pas un problème individu. C'est un problème collectif. C'est un problème de groupe. C'est un problème national. La mentalité a nous affecté dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine où on excèle. Gloire à Dieu pour ma mère. Gloire à Dieu pour lui. C'est quoi ce moment-là, Gabon de mère. Jeûnez beaucoup pour la personne parce que c'est une grâce. Hébro dit, il y a longtemps, vous devez être des maîtres. Ça nous fait mal. Ce n'est pas la jalousie d'écouter des pasteurs qui prêchent. Ils sont célèbres dans le monde. Et quand je regarde mes pères ici qui prêchent, je me dis souvent, mais lui-là, il prêche ça. Qu'est-ce que mon père, c'est pas vrai? En Gabon, on a des qualités, on a des orateurs de haut niveau. Vous voyez, EMC? Vous pensez que les pasteurs qui prêchent EMC en Europe, ils sont mieux que les pasteurs de Gabonat? Vous êtes sûrs? Vous avez écouté le pasteur Gaspar prêcher? Vous avez écouté le révérend Francis prêcher? Vous avez écouté Mike Jokin prêcher? Vous avez écouté la profondeur? Mais pourquoi ça s'arrêtera? Pourquoi ça ne va pas loin? Pourquoi? Il faut briser le plafond parce que Dieu veut qu'on aille plus loin. Gabon, le monde attend avec un ardent désir la révélation de tes fils dans tous les domaines, dans le sport, dans la musique, dans le côté spirituel, le côté intellectuel, dans tous les domaines. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Gabon. Libérez la nation, brisons les hôtels, libérons-nous et avançons. Que Dieu bénisse cette parole ce soir. Que Dieu bénisse la nation ce soir. Je voudrais chanter cette chanson avant de terminer. Toute puissance, honneur et gloire, toute puissance, honneur et gloire, toute puissance, honneur et gloire. Reviens-nous de toi, foi sain, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Magnifique qu'est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique qu'est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Tu es le Dieu de l'espérance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Et tu as changé ma vie. Alléluia, Alléluia. Tu es le Dieu de l'espérance. En toi j'ai mis ma confiance. 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 Et tu as changé ma vie. Alléluia. Alléluia. Seigneur tu es notre Dieu. Le Dieu du Gabon. Le Dieu de notre espérance. Pendant longtemps nous avons eu la mentalité colonisée. Nous avons été assujettis dans notre propre pays. Nous avons vécu comme des mondiales et des esclaves. Oh Dieu de gloire. La Bible déclare que l'éternel ne régnant pas toujours. La Bible déclare un autre chose. Ce soir, Père éternel, s'il y a des autos qui ont été bâtis en feu, mon Père et mon Roi, de prolonger l'alliance salue que l'éternel est utilisé pour nous contrôler. Dieu de gloire nous renversons ses autos. Par le pouvoir et l'autonomité du nom de Jésus. Parle à ton peuple. La Bible déclare que l'éternel marche pour nous. La Bible déclare que si l'éternel est pour nous, qu'il sera contre nous. Gabon, lève-toi. Parce que ton cerveau va pointe comme le roi. Je vois dans tous les domaines. Je vois des pasteurs reconnus mondialement. Je vois des ingénieurs. Je vois des inventeurs. Je vois des professeurs émérites. Je vois des sportifs. Je vois des hommes d'entrepreneuriat. Je vois des hommes politiques de renom avec une promité morale digne de ce nom. Je vois une nation restaurée. Oh Dieu, là où la nation a été mise à terre, nous voyons ce drapeau relevé. Oh Dieu de gloire, tu élèves l'étendard de notre nation et nous sommes fiers. Oh Dieu, tu es ma gloire et tu relèves notre tête. Relève nos têtes. David a dit, tu es ma gloire. Alors qu'il marchait, poursuivi par son fils Absalom, qu'il avait déshonoré en couchant ses femmes. Il pleurait pieds nus. Il fouillait et il a chanté cette chanson. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Oh Seigneur, tu es mon bouclier. Nous voulons le dire alors qu'à la face du monde, nous sommes humiliés, nous sommes insultés, nous sommes méprisés. Nous lisons comme David. Nous prêtons ce mot. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Dieu, nous nous lisons. Tu es notre gloire et tu relèves nos têtes. Merci Saint-Esprit de bénir cette nation dans le nom suprême de Jésus. Amen. Je vous prie de partager avant de vous écouter si vous voulez partager cette prédication. Envoyez ça dans les groupes. Je crois que quelqu'un se sera béni. Parlez cette prédication en nom du Seigneur. Amen. Sous-titrage ST' 501